Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Cette semaine, on vous emmène faire un tour à Vigneux de Bretagne. Cette commune, elle est située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Nantes et elle compte 5700 habitants, les Vignolais et les Vignolaises. Et cette particularité de cette ville, en fait, c'est qu'elle s'étend sur 5700 hectares et elle a deux bourgs, d'un côté Vigneux et de l'autre, la Pâclay. Pour ce premier épisode, nous, on a rendez-vous dans le bourg de Vigneux, à l'étang de Choiseaux, pour découvrir un lavoir qui a été rénové. Musique Bonjour Georges. Bonjour Claire. Nous commençons notre découverte du patrimoine de Vigneux de Bretagne par ce lavoir qui est derrière nous. Il a été rénové il y a combien de temps ? Eh bien, ça fait trois ans. Trois ans ? Comment ça s'est passé pour le rénover ? Disons que ce lavoir, il était sur un autre étang au Bois-Rignoux, sur la commune de la Pâclay. Et alors, il était... Bon, malheureusement, il allait s'affaisser, il allait tomber dans l'étang. Donc, disons, c'est l'ancien président qui a eu ce projet d'enlever ce lavoir de là-bas pour le remettre ici. Mais maintenant, ce n'est plus un lavoir, c'est un kiosque. Et justement, c'est le but de votre association ? Oui. Alors, elle a été créée quand ? Et c'est quoi ? L'association a été créée en 1999. Et alors, on a commencé par le moulin. Ensuite, on a fait un four à pain sur la commune de la Pâclay. Le petit calvaire en haut du bourg de Vigneux. Et on a fait un pilloire. Et là, on a fini ici avec le lavoir. D'accord. Alors, il y a du patrimoine, on va dire, matériel. Mais il y a aussi un patrimoine naturel à Vigneux de Bretagne. C'est une commune où il y a beaucoup de balades, beaucoup de sentiers. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Et puis, disons que c'est accidenté un peu. Donc, oui, il y a beaucoup de promenades. Et donc, là, on est sur l'étang du choiseau qui est au cœur de la commune. C'est un espace, un petit poumon vert, c'est ça ? Voilà. Tout le long, là, il y a des pêcheurs. Même de l'autre côté aussi. Tout ça, ça démonstrouble les vents. Mais oui, il y a beaucoup de pêcheurs, là. On va aller dans la maison des sentiers pour aller voir ce que vous y faites là-bas. Oui, oui, oui. Bonjour, Claude. Bonjour, Claire. Vous, vous êtes le vice-président de l'association et nous nous trouvons devant un second lavoir que vous avez rénové. Comment vous choisissez les lieux que vous rénovez dans l'association ? C'est-à-dire que ce lavoir-là a été rénové il y a plusieurs années. Ce n'est pas actuellement. Non, non, non. Mais les lieux sont choisis en fonction de leur état. Si on voit qu'un lieu intéressant se laisse partir ou diminue dans sa qualité, dans son plaisir de le voir, à ce moment-là, on intervient. Il y avait besoin, justement, est-ce qu'il y a un moment, à Vigneux-de-Bretagne, on a laissé un peu à l'abandon peut-être des endroits ? Ce n'était pas complètement à l'abandon, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui étaient un peu laissés pour contre parce que financièrement, ça coûtait de l'argent. Et remis en état par une association, c'est beaucoup plus simple. Donc vous remettez en état des endroits et ensuite, c'est redonné à la commune, c'est ça ? On prend les emplacements dans l'état où ils sont, on les remet en état et après, on les remet systématiquement en propriété communale qui se charge de l'entretenir ou on continue à l'entretenir après, suivant les conventions qui sont passées. Il y a combien d'adhérents dans cette association ? Il y a actuellement une soixantaine d'adhérents, 65 je crois, mais à travailler, on est une 10-12 à travailler régulièrement. Et ça met longtemps justement de rénover un endroit ? Tout dépend, tout dépend de la rénovation. Si on prend le premier édifice qui a été remis, le Moulin-Neuf par exemple, remis en état par l'association, il a fallu 5 ans. 5 ans ? 5 ans. Alors 5 ans où ce sont succédaires des gens qui ont remis en état la maçonnerie, qui ont nettoyé le site, qui ont tout fait quoi. Donc ça veut dire que dans cette association, tout le monde met un peu la main à la pâte et au moins on apprend aussi peut-être à faire des choses qu'on n'aurait pas eu. Tout le monde met la main à la pâte suivant ses capacités, bien sûr, mais on a des gens de toutes sortes, on a même du personnel féminin, mais il en faut pour une association, ne serait-ce que pour tenir les comptes, faire les convocations, les relations avec l'extérieur, etc. Très bien, merci beaucoup Claude. J'ai le temps pris, Claire. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour visiter l'imprimerie Cart of 7. Excellente soirée sur Télé Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501